Pour une prochaine fois, je vais aller vous voir Abad parce que je vais aller vous voir. Pour moi, j'ai une élaboration de terrain. Musho et le match, le verre, 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 le verre. Il y a des filles aussi, j'aime bien suivre les filles. J'ai mon ami Alain Perros qui est l'entraîneur à Lyon. Je m'intéresse beaucoup aux filles du championnat. On voit bien qu'en D1 féminin, entre Lyon et PSG, il y a vraiment des grosses équipes. Comme je connais bien les dirigeants parisiens et que je vois aussi au Candelo, je vois les filles, j'aime bien voir dans ma région aussi ce genre de match. Vous habitez à Vannes ? Oui, j'habite Vannes depuis quelques années. Je peux voir régulièrement des matchs, des entraînements, des plateaux pour les jeunes ici parce que j'aime bien ça quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps, j'ai pas tout le temps, mais là j'avais un petit peu de temps et je vais voir le match de Nantes tout à l'heure à Monaco. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Moi je suis consultant pour les chaînes télé, je travaille sur Canal, Bing, Afro Sport, SF Sport et puis je suis consultant pour France Bleu, pour toute la Coupe du Monde. Donc j'ai commenté toute la Coupe du Monde de l'équipe de France en Russie, donc c'était sympa, mais on était en studio à Paris. On a pas eu la chance de baler à Russie, mais en tout cas on s'est bien marré, on a fait des bons commentaires et on est content de ce qu'on a fait sur France Bleu. Et on va continuer l'année prochaine normalement, sans pour parler encore avec les gens de France Bleu pour continuer. Et ça m'intéresse, j'aime bien. Un petit mot d'expert sur le championnat qui vient de commencer ? Eh bien, Paris je pense qu'il sera toujours au-dessus, mais il y a sûrement une équipe de surprise, pourquoi pas Nantes, parce qu'ils ont pris un bon entraîneur portugais et je pense qu'il va faire des bonnes choses. Monaco, bien sûr, je pense qu'il sera derrière et puis Lyon. Lyon, ils ont toujours quand même une bonne équipe. Puis il y aura peut-être une équipe de surprise, ça peut être Rennes à côté, ça peut être des équipes, même des petites équipes qui arrivent, il y a Strasbourg qui vient de monter, pourquoi pas. Et le football féminin alors, parce que c'est d'actualité dans l'ambiance ? Oui, alors moi j'accompagne les féminines, j'étais avec l'entraîneur l'autre jour, Gilles Ekem, pour voir son entraînement avant le match. Et là, ils ont fait des belles choses à Havane, j'ai vu deux matchs, ils ont gagné le premier, 4-1, 0-0. Ça joue bien, c'est technique, j'aime bien en fait le football féminin parce que c'est très technique, elle ne discute pas trop les décisions de l'arbitre. C'est correct, et ça joue bien. Franchement, c'est moins rapide que les garçons, moins physique, mais en tout cas, ça joue très bien. C'est peut-être pour ça que les gens aiment bien voir ce genre de match, parce que c'est plaisant à regarder, c'est très technique, même à ce niveau-là. Les jeunes filles qui ont 14, 15 ans, elles jouent très bien. On en prend une pour Didier, qui est prof d'espoir quand même. Merci. Mester, E-S-T-E-S. C'est vert comme ça ? Super gentil. Bonne continuation. Merci. Et puis, c'est quoi boutique là ? Des sous, des sous. C'est bon boutique là. Super. Donc, euh, et puis.. ... on s'est rencontré au... Paris, je m'en rappelle plus. Oui, PSG, j'étais là, on a joué contre le PSG. Mais vous le dites ? C'est là, on avait dû faire remonter. On perdait 3-0 à l'un de temps. Et on a fait une remonte à l'un. 3-3. Et on a pêche le PSG. Et oui, parce que c'était le make. C'était le make. C'était le make, franchement, c'était le make. Ah, il y a de choses pas fait. Ah, mais celui-là, c'était en début de saison. C'était en milieu de saison. C'était très cool. Parce que moi, j'ai vu, je crois que j'ai vu légère avant. Et là, on les empêche de jouer à la Coupe d'Europe. Matrice Lair. Moi, je le faisais un peu. Allez, Matrice, t'avais un bon nom de la Bretagne. On s'en souviendra. Nous, on est pressés, on y va. Si moi, j'aurais pas pu voir votre match, ça sera pas une prochaine fois. En plus qu'on joue Maintenant, on va jouer complètement à l'Académie. à l'Académie. Voilà, un peu de nom. Frédébert, c'est terminé. Ça y est, on va intégrer les structures pro. Je vais jouer à Frédébert. Tout le temps, Frédébert. Allez. Allez. Antoine, il sera content, je veux dire. Ah ouais, c'est super, Antoine. Bon, au revoir. T'as vu ? Bonjour Antoine. Ok, j'y m'en fais pas. T'as vu ? D'être présent ici aujourd'hui, ce sera un passage clair et t'amérique. Je crois que vous devez vous rendre la rencontre que l'opposée Nantes à Londres, ce soir à 17h. Donc, vous irez nous quitter. Vous avez déjà été le joueur emblématique du foot de pied de Nantes Atlantique après avoir évalué au PSG, je crois, à Troyes et à l'Arient. Et vous avez également été sélectionné en équipe de France à 25 reprises entre 93 et 97. Est-ce que ça n'a pas eu de trop grandes frustrations d'avoir quitté l'équipe de France avant cette fameuse équipe de 98 ? Oui, effectivement. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis très content, vraiment, de participer à ce match de gala. Malheureusement, bien sûr, je ne vais pas pouvoir rester puisque le match de l'équipe de Gampino-Nacon est avancé. Mais en tout cas, je suis tout clair avec les deux équipes qui m'ont joué tout à l'heure. Et j'ai vu aussi le troisième match des jeunes filles qui jouent très bien et qui ont une bonne formation en France. Ah, effectivement, oui, j'ai joué en équipe de France à 27 reprises. Mais je suis sorti de l'équipe, bien sûr, juste avant le mondial 98. Bien sûr, l'entraîneur a fait ses choix et je respectais le choix de Rémi Jacquet et que j'apprécie beaucoup. Et de toute façon, il a gagné la Cougar pour 98 malgré beaucoup de critiques. Et je suis très, très content pour lui et pour ses joueurs. Mais ses joueurs, c'est des coéquipiers puisque j'ai joué avec eux pour la plupart des joueurs. Et puis cette année, bien sûr, j'ai suivi le football classique face à la Coupe du Monde en Russie puisque Didier Deschamps, mon ami, a gagné, rapporté pour la deuxième fois à lui la Coupe du Monde. Et je suis très, très content pour lui et moi aussi. On a été vraiment critiqué par certains journalistes, notamment quelques consultants. Je ne vais pas citer les noms. Donc voilà, moi, j'ai été consultant pour les chaînes TV et Radio France 2. Et je vais continuer, suivre le football, suivre les matchs en France, en étranger, mais aussi en Bretagne puisque je fais beaucoup dans les stades comme ici, comme dans toute la région de mon département. Et puisque j'habite Pannes, j'ai beaucoup de temps. Maintenant, j'ai plus de temps. Je travaille et je trouve toujours un petit peu de temps pour les petits collaborateurs. Et je pense que les bénévoles, aujourd'hui, je pense qu'il faut beaucoup de choses. Et je crois que c'est toujours important parce qu'on en a besoin. Voilà. Bonne journée à vous et puis bon plaisir à tous. Merci. Merci, M. Lecaux, de votre présence. Et puis, félicitations encore pour votre carrière.